Attention ! Le 11, Pirica, venant ensuite devant Sediciosa, maintenant à la corde, devant Méléa Gross et Padgera, le numéro 10, qui semble prise de vitesse en ce début de parcours. La Terranacor qui a forcé l'allure pour s'installer aux commandes, actionnée par Sonjoke, le leader, alors que Siru Dzeigle a profité à plein de son numéro dans l'estal et vient en deuxième position à la corde, accompagnée par Tioch Hachui, alors que le retrouve en quatrième position bien placé à Yalanda, devant le numéro 2, Noveliste, une Kazakh jaune et bleue. A son extérieur, Dalkala qui vient encore avec Dunaden ainsi que de Sediciosa, Kazakh verte qui est à l'arrière-garde, Pirica également qui galope à l'arrière-garde et vient encore notamment devant Méléa Gross ainsi que Padgera qui est en dernière position. Avec au début de la ligne d'en face, à l'extérieur, la Terranacor, mais Siru Dzeigle est à son côté côté corde, avec ensuite le 8, Ayalanda côté corde également, à son extérieur le 5, Joshua Tui qui devance Noveliste, le Bebrun. Sediciosa et Dalkala viennent ensuite devant Dunaden, Kazakh jaune à étoile, aux côtés de Pirica, manche et toque rouge, alors que Méléa Gross, patientant que du peloton avec le 10, Padgera. Siru Dzeigle qui est venu à son tour reprendre le meilleur devant la Terranacor à son extérieur. Ayalanda est en troisième position, côté corde devant Joshua Tui qui est quatrième, Sediciosa qui vient également avec le numéro 2, Noveliste. A l'extérieur galope toujours Dalkala devant Pirica, Dunaden, Kazakh jaune, patientant toujours en retrait devant Padgera, ainsi que Méléa Gross qui ferme la marche, alors que la Terranacor qui a voulu sortir a gêné Joshua Tui qui vient maintenant à son extérieur. Ce qui est allé c'est le passage à Noveliste qui vient maintenant aux côtés de Siru Dzeigle pour entrer dans la dernière ligne droite. Siru Dzeigle donc tête et corde qui n'a pas commencé son effort, Noveliste un peu accompagné au bras et à sa hauteur devant Ayalanda qui attend le passage côté corde, Joshua Tui d'Alcala un peu plus loin, Pirica attend de venir Sediciosa côté corde, alors qu'on se frotte entre Pirica et Dunaden un peu plus loin, Méléa Gross est plus loin devant Padgera. Avec Siru Dzeigle qui repart maintenant devant Noveliste qui est en deuxième position, Dunaden également qui refait du terrain, tout comme Pirica qui maintenant vient à son extérieur, Noveliste qui a pris l'avantage mais Ayalanda qui termine très fort avec Dunaden ainsi que Pirica maintenant qui vient complètement à l'extérieur, toujours Noveliste qui a l'avantage avec à l'extérieur, terminant bien Dunaden, toujours Noveliste qui a l'avantage, Dunaden qui est en deuxième position, Noveliste qui va triompher, deuxième place pour Dunaden, la troisième pour Ayalanda, la quatrième place pour le 4, Méléa Gross. Elles sont forts ces Allemands, ils ont déjà gagné le prix Ghanais cette saison avec Pastorius, Pastorius qui dans le derby allemand 2012 avait battu qui ? Il avait battu ce Noveliste qui s'impose à son tour dans un groupe 1 en France, le Grand Prix de Saint-Cloud. Dunaden a fini fort encore une fois, il est deuxième, la troisième place pour le numéro 8, Ayalanda qui est remarquable, la quatrième place derrière pour le numéro 4, Méléa Gross, étonnant à ce niveau. Merci.